Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous retrouvons Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence, j'ai presque honte de passer après, de commettre une colique après ce genre de moment. Alors, vous voulez nous parler d'Olivier Dussopt qui prend l'eau aujourd'hui ? C'est vrai, chère Clémence, aujourd'hui on va parler d'un sujet complètement indépendant de ma journée d'hier et même de ma vie en général. C'est très nouveau pour moi, mais on n'est jamais trop vieux pour se lancer. Il y a une phrase que vous allez dire, mais c'est pas grave. Alors, ah oui, vous allez nous parler de féminisme, de sympathie, d'assaise, c'est bien ça ? Qu'est-ce que vous jouez bien ? Non Clément, j'ai dit que j'étais novateur, pas que je reniais les principes fondateurs de mon existence. On va parler d'eau aujourd'hui, et l'eau c'est justement ce qui a mis dans le pétrin un certain Olivier Dussopt. Mais avant de s'étaler sur les affaires judiciaires d'un énième ministre de la Macronie, revenons peut-être sur qui est Olivier Dussopt, qui est Olivier Dussopt. Voilà une question que sans doute pas grand monde dans l'histoire s'est posée, y compris Olivier Dussopt lui-même. Mais il faut bien un journaliste courageux pour s'y coller. Alors Olivier Dussopt tenait le 16 août 1978 à Anonais en Ardèche. Ce son n'avait pas grand intérêt dans la chronique, mais ça fait toujours 15 secondes de gagner. De toute façon j'ai une chronique sur Olivier Dussopt. Ça donne un peu d'épaisseur à Olivier Dussopt. Oui, puis c'est presque normal de parler de choses sans intérêt quand on fait une chronique sur Olivier Dussopt. Je reprends, Olivier Dussopt en est un jour quelconque dans un lieu anonyme. En 2000, grand événement, il adhère au PS et commence à gravir les échelons locaux, ce qui n'est pas très difficile puisque en Ardèche ils sont en trois. Et au niveau national, il est proche de la Nouvelle-Gauche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Gauche, c'est un petit peu comme la Nouvelle-Droite, mais sans les idées, sans les revues, sans François Boucher. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec son Nouvelle-Droite. Olivier Dussopt, à ce moment-là de sa vie, est proche de Benoît Hamon, Martine Aubry, Henri Emanuelli. Ça sent la victoire tout ça. Et en sachant tout de même qu'à l'époque, il y a énormément de gens qui sont proches de Martine Aubry pour des raisons de densité physique, mais ça a un autre débat. En tout cas, notre Olivier Tchécard-Glas, il va devenir en 2007 député de la Nation. Et même à ce moment-là, le Benjamin de l'hémicycle, il a tout juste 29 ans, il va donc siéger à la commission d'Andelais et Enfance Heureuse. Et il va ainsi faire son petit bonhomme de chemin. Et à deux reprises, sous la présidence regrettée de François Hollande, il est proche d'entrer au gouvernement, mais sera finalement recalé pour des raisons charismatiques évidentes. C'est pas parce qu'on est sous Hollande qu'on peut faire n'importe quoi quand même. Il sera réélu en 2017, toujours au PS. Et là, va se produire l'impensable. Il va trahir lâchement les siens. Vous imaginez, au PS. Il siège donc dans l'opposition à Emmanuel Macron, vote contre le budget en automne. Sauf que le 24 novembre, il est nommé au gouvernement secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et se retrouve le 30 novembre, six jours plus tard, sur les bancs des ministres à l'Assemblée pour défendre le budget contre lequel il a voté. Voilà, la voix de garage pour le garagiste au Parlement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'étonnant. Son petit bonhomme de chemin se poursuit désormais en Macronie, jusqu'à ce qu'il soit nommé au sein du gouvernement Borne ministre du Travail, du Plein d'Emploi et de l'Insertion, sans doute pour essayer de faire peur au chômage. Bref, une fois n'est pas coutume, notre ami va joyeusement trahir un à un les principes qui l'ont élevé en défendant la réforme des retraites contre laquelle il s'élevait dix ans plus tôt. Rien d'original donc, un raté qui trahit pour s'élever, c'est un petit peu la fable de la Macronie et corrompu de surcroît puisque Mediapart a révélé cette semaine que notre cher petit Olivier aurait reçu un rapport accablant du PNF concernant une attribution de marché public truquée dans le domaine de l'eau dans son Ardèche natale. Rien de bien grave, de toute façon Emmanuel Macron l'a assuré de son soutien total. Elisabeth Burns est montée au créneau, pour une fois qu'une femme réussit un créneau d'ailleurs, pour le défendre. Voilà comment d'apparaître chic au devenir du PS, on passe à un éléphant de la Macronie, de la défense à la trompe, il n'y a qu'un pas. Mais rassurez-vous, pour ce genre de personnes, dans un système aussi virulé que le nôtre, tout baigne. Bon, bah merci beaucoup Valentin Schumer. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.